Une alternative gratuite à mi-journi, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va tester un outil qui est un petit peu en vogue en ce moment. Pas mal de gens en parlent, surtout sur Twitter. On va le tester ensemble et vous allez voir que c'est un outil d'intelligence artificielle qui nous permet de créer des images et le photoréalisme est plutôt sympa. Et comme je vous ai dit, c'est complètement gratuit pour le moment. Alors attention parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce genre d'outil. Au moment de tourner la vidéo, il était gratuit et ensuite il est devenu payant quand il était bien connu. Alors si vous voulez en profiter complètement gratuitement, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment l'utiliser, ses contraintes et ses avantages. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon but, c'est de mettre à profit l'intelligence artificielle dans mon activité digitale. Et je vous apprends à faire de même. Cliquez sur le bouton s'abonner et nous on est parti sans plus attendre pour le test de cet outil d'intelligence artificielle. Nous sommes directement sur le site internet et sur l'outil Let's Go. Alors on aura pas mal de choses intéressantes et je vais vous expliquer. C'est un texte to image et un texte to vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien tout comme Mid Journey, on a seulement à entrer un prompt, donc une phrase par exemple, et on va avoir une image. Donc c'est ce qu'on appelle un texte to image. Et également texte to vidéo. La même chose, sauf que quand on entre du texte, on va nous sortir une vidéo. Voilà principalement son utilité. Après on a d'autres petites fonctionnalités. On pourra faire de l'image to image et vidéo to vidéo. Alors comme vous pouvez le voir sur la droite, ici, Restyle Photo et Remix Video. C'est ici qu'on entrera une photo et on pourra la modifier et la transformer selon notre convenance. Et pareil pour une vidéo. Et c'est ce qu'on va tester. Mettez-vous en tête, à l'heure actuelle, cet outil est complètement gratuit. Alors évidemment, ça ne sera pas aussi bien et mieux que Mid Journey. Mais pour le nombre d'options qu'on a et pour la qualité d'image qu'on a de sortie, c'est pas mal. Alors directement dans Create Image, donc on a directement plusieurs options et plusieurs choses à paramétrer. On a déjà en premier lieu les modèles. On a directement plusieurs modèles, une dizaine de modèles. Par exemple 3D Design, Mosaic Style, Game Scene. Pas mal de choses intéressantes. Là par défaut, c'est Real et on a sinon Anime ici. Et peut-être que vous l'aurez remarqué, mais ici on a une phrase qui nous dit qu'en réalité on peut entraîner des modèles. Je peux créer un nouveau modèle. Si je veux plutôt réaliste ou quelque chose qui est semblable à un animé et ensuite upload des photos jusqu'à 100 photos pour faire comprendre le style qu'on voudrait réaliser sur nos prochaines créations. Rien que cela, c'est un gros plus parce que par exemple sur Dali 3, on ne peut pas le faire. On ne peut pas prendre un style, l'entraîner et garder ce style et ensuite le reprendre quand on veut générer des images du même style. Alors sur la droite, on peut voir mes créations avec ici ce que j'ai utilisé, le prompt. Ensuite, on a les dimensions de l'image, donc là le ratio, est-ce qu'on veut du 1 sur 1, du 16 neuvième, du 9 seizième, le nombre d'images qu'on génère. On peut aller jusqu'à 4 comme Dali et ensuite l'influence du prompt dans la génération de l'image. On pourra aller jusqu'à 15 au maximum et je vais le mettre à 7 qui est comme par défaut. En réalité, cette barre, c'est tout simplement la jauge pour indiquer la force qu'on veut que le prompt est dans la génération de l'image. Et ensuite, on a les prompts négatifs. Alors pour ceux qui ne savent pas, les négatifs prompts, c'est tout simplement par exemple si je veux générer une voiture qui roule sous l'eau, eh bien je peux le dire, alors je ne veux pas de poisson, je ne veux pas de bulle, je ne veux pas que ce soit dans la mer. Voilà, pas mal de choses pour contrebalancer notre prompt. Si vous voulez générer par exemple un mock-up de smartphone, vous pouvez lui indiquer je ne veux pas que ce soit Apple et je ne veux pas que ce soit un téléphone à touche. Et là, votre prompt négatif entrera en compte. Et on est parti pour notre première création. On va tout simplement cliquer ici et on a des choses qui apparaissent. Alors ce sont des recommandations de prompt et je pense que c'est plutôt pas mal. On va pouvoir voir la puissance et on peut voir qu'il y a pas mal de suggestions. Alors on va voir pourquoi et ensuite on peut tout simplement upload une image si on a envie pour faire de l'image to image. Et on va générer notre première image, enfin nos 4 premières images parce que là j'ai cliqué sur 4 images. Alors voilà, le temps des générations n'est pas franchement abusé, ça va relativement vite pour du gratuit en plus. Dimension 1 sur 1 et modèle réaliste. Et on a donc 4 images dans un style des années 80 avec une femme et un homme qui prennent ensemble un café. Analysons les images de plus près. Alors peut-être qu'il y a une incohérence sur le doigt et sur la tasse, comment elle est portée. Sinon dans l'ensemble ça a l'air d'aller niveau cohérence. Ici c'est cohérent mais je vois que c'est un bon gourmand, il a un café dans chaque main. Mais sinon la qualité d'image est bonne. Ici l'image est plutôt bonne, je ne vois pas d'incohérences. Ici je vois de petites incohérences, sa main et ses yeux. Mais dans l'ensemble on peut voir qu'on a un style qui est très bien, un style réaliste et qui fonctionne bien. Pour voir cela de plus près j'ai téléchargé l'image. On va savoir que vous pouvez télécharger directement les images en cliquant ici. Et vous avez votre prompt qui est remis en haut comme je vous ai indiqué. Alors voilà, on a quelque chose de plutôt réaliste et qui n'a pas d'incohérence. Enfin du moins là à première vue je ne vois pas. On a le nom du site en bas à droite, lensgo.ai. Et évidemment oui ils sont obligés de mettre leur petite signature, c'est gratuit, il faut bien une contrepartie. Ma théorie c'est qu'une fois que cet outil sera connu, il y aura des abonnements et des limites. Alors profitez-en mais regardez bien cette vidéo pour comprendre comment on l'utilise. Alors maintenant on va prendre le format 16 neuvième et je vais mettre ce prompt aussi. Emmanuel Macron qui se fait poursuivre par des manifestants dans Paris. Vous pouvez voir qu'en haut j'ai déjà fait la même chose avec Donald Trump. Des petites incohérences sur les textes et ça j'y reviendrai. Mais ce que je veux simplement vous signifier c'est que lensgo peut générer à l'heure actuelle des personnalités publiques. Là où Dali 3 s'arrête, il ne va pas générer des personnes connues pour éviter les embrouilles, les dramas. Vous allez voir que lensgo, ils ont peu de limites. Et vous pouvez même créer du contenu mature. Alors c'est ce que je vais vous montrer après, enfin vous montrer, je vais vous expliquer cela. Attention on parle d'intelligence artificielle ici, on ne parle pas d'autre chose. Alors voici les 4 images, il y a pas mal d'incohérences. Ce n'est pas au même niveau que Midjourney, surtout pour les visages. Celle-ci bon elle est pas mal mais par contre évidemment voit que c'est pas le président. Même s'il y a pas mal de choses ressemblant, il y a quelques traits de visage qui ne mentent pas. Et là instinctivement il y a plusieurs choses qui nous sautent aux yeux pour nous montrer que c'est une image qui n'est pas réelle. Parce que bon, son visage déjà ça trompe énormément. Ensuite il y a des visages similaires au sien dans la foule. Il y a des incohérences sur les visages tout simplement. Et les textes ne sont pas cohérents. Je vais remettre le même prompt, cette fois-ci en anglais. Ah là c'est déjà plus intéressant. Problème de cohérence au niveau des personnages. Bon là ça fait complotisme parce qu'il y a deux Macron qui courent. Là pareil, à la limite celle-ci. Mais par contre oui le visage n'est pas super réaliste. Le fait qu'on ne puisse pas reprendre l'identique des personnalités, c'est pas plus mal. Ça évite tout simplement les fake news et ce genre de dérives. Je vais faire un nouveau prompt. Homme qui escalade une montagne enneigée. Tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de difficultés. Il doit pas prendre l'image de quelqu'un qui est connu et reprendre les traits de visage exacts. Et il n'a pas une foule complète. Cette image paraît tout à fait cohérente. Et le réalisme est vraiment bien. Celle-ci oui est bien également. Peut-être une incohérence au niveau des ombres peut-être. Celle-ci est bien également. Et celle-ci aussi. Vous voyez que le point fort de Lens Go quand il s'agit de génération d'images ultra réalistes. C'est quand il n'y a pas énormément de personnes. Qu'ils ne doivent pas reprendre les traits de visage de quelqu'un. Là c'est top. Et maintenant faisons un peu de 3D. Rendu 3D d'une bouteille en verre sur fond blanc. Et vous pouvez voir que le 3D design il y a une courbe qui est arrivée. Est-ce qu'on veut que ce soit vraiment 3D ? Là je peux mettre jusqu'à 1. J'étais à 0.75. Et les négatives promptes. On a des choses qui ont été générées. Apparemment le mieux c'est de parler en anglais. Et là je vais refaire la même chose. Sauf que là je vais mettre du 1 sur le modèle 3D. Parce que vous avez vu il y a du vert. Il y a un fond blanc. Mais concrètement c'est pas ce que je voulais. Et bien là c'est compliqué aussi. Pourquoi c'est compliqué ? Et bien en tant que personne qui crée du contenu sur les outils d'intelligence artificielle. Et qui utilise au quotidien l'intelligence artificielle. Et ayant testé pas mal de choses. En réalité je trouve que Lens Go est très fort pour ce qu'il s'agit des photos réalistes. Là où il délaisserait la génération d'images 3D. Tout le contraire de Dali 3 finalement. Allez maintenant je vais prendre le modèle animé. Et on va tout simplement mettre ce prompt. Chien de race Shiba Inu sous un cerisier du Japon. Ça va permettre de voir s'il est pas mal dans le style animé. Ce qui pourrait être intéressant pour vous. Si vous avez pour ambition de créer par exemple une bande dessinée. Ou ce genre de choses. Avec des modèles que vous pouvez entraîner et personnaliser. Vous comprenez bien que ça peut vous faire gagner un temps fou. Là je suis d'accord. Et je signe. C'est tout simplement ce que j'imaginais. Là on a quelque chose qui a été venu rapidement. Et qui est cohérent. Et on a ce qu'il faut. Là c'est génial. Je suis complètement satisfait de ce qu'on a vu. Regardez cette image. On a même des détails sur le collier. Et c'est typiquement le style animé. Là pour le coup je signe. Et là j'ai pris tout simplement ma tête. Je vais prendre le style réaliste. Et j'ai mis tout simplement Cyborg dans un style futuriste. On va mettre en influence 10. C'est parti. Bon. Là je pense que le prompt je l'ai mis trop influencé. Et j'ai mis trop de force dans mon prompt. Parce qu'on ne reconnait pas tout simplement sur n'importe quel visage. Ah peut-être la coupe et encore. Par contre le polo y est. Et ça c'est bien. On a 4 résultats. On a l'idée principale. Mon polo que je porte actuellement. Quelqu'un d'assis droit. Et allez je vais réessayer. Sauf que là je vais mettre une force de 6 en influence de prompt. Ah. J'ai atteint une limite. Ça a fail. Je ne sais pas pourquoi. Je viens de le refaire. Par contre évidemment mon visage on ne le reconnait pas. Mais par contre je ne peux pas reprocher le fait qu'il y a un polo sur chacune des personnes qui sont assises droite comme moi sur l'image. Et maintenant passons à la création de vidéos. Donc texte ou vidéo. Donc c'est parti pour tester cela. Et tout comme la section texte ou images. Là on a directement les différents modèles qu'on pourra entraîner. La dimension des images. Donc le ratio. La durée. Alors soit normale soit longue. On n'a pas trop d'informations précises là-dessus. Et les mouvements de caméra. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut que ça zoome ? Est-ce qu'on veut que ça tout simplement tourne ? Je vais faire zoom out parce que le prompt que je vais utiliser c'est celui-ci. Un astronaute dans l'espace. C'est parti. Voyons voir la vidéo. Alors. On a quelque chose de cohérent mais qui est incohérent en même temps. Je m'explique. Au début on peut voir qu'il y a plusieurs jambes. On dirait qu'ils sont plusieurs. Après la jambe disparaît. Un bras apparaît et se reforme très bien. En réalité le texte ou vidéo de Lens Go c'est plutôt un moyen de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne pour passer d'un texte à une vidéo. C'est du niveau basique et ce n'est absolument pas le meilleur du marché. J'ai d'ailleurs fait plusieurs autres vidéos que je vous montre. Ici c'était une voiture des années 80 qui roule sur la lune. Voilà. La voiture se transforme et elle n'est pas réellement sur la lune. Ici elle n'était carrément pas sur la lune non plus. Maintenant téléchargeons une courte vidéo sur le site Pexel. Et je viens de télécharger cette vidéo. Alors il y a des hommes qui marchent dans ce qui semblait être des bureaux. Donc c'est parti on va essayer de modifier cela. Et voici le prompt que je vais entrer. Style futuriste et très coloré. On va voir comment il arrive à régénérer la vidéo en fonction de mon prompt. Et alors on a notre vidéo de généré. Et on va regarder ce qui se passe. Alors ça par contre c'est assez fou. C'est magique. On a de très bonnes choses. Et alors là ce qui est bien c'est que les mouvements des personnes et les éléments sont déjà générés. Donc ils sont plus ou moins cohérents. Alors je vous remets ça en comparaison avec la vidéo que j'ai téléchargée. La vidéo originale c'est celle-ci. Alors on peut voir qu'il y a deux personnes qui passent. Une personne en trottinette. Une personne dans le fond. Et voilà. Et donc sur la vidéo voici ce que ça donne. Franchement on a quelque chose de sympa. Et évidemment les tenues vont changer. Là il y a eu un petit problème avec la personne. Et dans l'ensemble on a ce qu'il faut. On retrouve les éléments qu'il y avait sur la vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Lens Go ? Réellement c'est un bon outil pour les photos réalistes. Et pour les photos style animé, cartoon. Là c'est excellent. Si vous voulez vous amuser à créer quelques personnages. Si vous voulez vous amuser à avoir des photos réalistes. Allez-y. Par contre là où je ne suis pas content. C'est le réalisme des textes. Enfin du moins la cohérence des textes. On n'a pas des textes cohérents. Et évidemment si vous voulez prendre une personnalité publique. Pour en faire quelque chose. Là c'est compliqué. Passez plutôt sur midjourney. Le texte ou vidéo est très approximatif. A moins d'utiliser une vidéo pour générer une vidéo. Néanmoins je le rappelle c'est un outil qui est à l'heure actuelle gratuit. Alors n'hésitez pas à aller l'utiliser. Il est sans limite actuellement. Avant qu'il y ait tout simplement. Et bien des offres et des limites. Et au niveau du contenu mature. Qu'est-ce que je vous ai raconté au début. Regardez cela. Mature content. Alors là je l'ai activé. Je vous garantis qu'avant la vidéo il était désactivé. Si c'est réactivé tout seul. Mais je l'ai désactivé. Parce qu'en réalité quand on va dans home. Et qu'on descend un petit peu voir les créations. Il y a des choses. Bon voilà. Je descends et. Ok bon j'arrête. C'est bon. Là il faut vraiment que je fasse attention au montage. Voilà en tout cas. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin. J'ai créé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Il y a ce genre d'outils. Il y en a pour toutes les activités. Que ce soit le copywriting. Que ce soit le marketing. La génération d'images. Le montage vidéo. Il y a beaucoup de pépites. Il n'y a évidemment pas de chat GPT. Ni mid-jour ni dedans. Alors je vous invite à aller tout découvrir. Ils sont à prendre en main. Avant d'être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors dépêchez-vous. C'est complètement gratuit. Cliquez sur le lien dans la description. Entrez votre email. Et vous sera automatiquement envoyé par mail. Et sachez que l'entièreté de cette vidéo. Est basée sur un email que j'ai envoyé. Il y a quelques jours à ma newsletter. La lettre EA Insiders. Dans laquelle j'envoie un email par jour. A 18h15. Où est-ce que je fais découvrir des outils. Je donne des idées de business. Je donne mes retours d'expérience. Avec l'intelligence artificielle. Pour être tenu à jour constamment. Sur ce qui se passe dans ce monde en constante évolution. Il me faudrait 48h dans une journée. Pour apprendre tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Alors un email par jour. C'est le minimum pour être informé sur tout ce qui se passe. Voilà en tout cas on se trouve de l'autre côté. C'était Julien. Prenez soin de vous. Et à plus tard.